c'est parti pour l'acte 10 on s'était quitté sur l'acte 9 qu'on avait fait assez rapidement celui là ça va être à peu près kiff kiff parce que nous sommes quand même 69 à mi level donc c'est très simple ici on prend le champagne déjà pour valider l'acte 9, l'acte 10, j'en veux pas je veux retourner l'acte 9 donc on va sauver le faux dieu c'est un dieu qui se fait capturer par des clampins vous allez me dire mais il n'y est pas encore il ne le sait pas l'autre il n'est pas sorti de son corps on s'en fout bon en tout cas j'attends très je suis très impatient d'avoir le trader sur la 3.6 la prochaine très emballé aussi pour la refonte du totem flamme parce que moi j'adore jouer les persos totem d'ailleurs mon perso principal en hardcore c'est le totem arc et j'ai un totem cascade aussi grâce à la cascade mon premier perso c'était totem arc j'avais fait le même build que comment il s'appelle là le français là tchitou 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 je sais pas comment on dit j'avais bien aimé son à son tuto parce qu'en fait c'était comme j'étais j'ai commencé cette saison poe donc je cherchais des builds et j'étais tombé sur sa vidéo là path off débutant là et ben j'avais monté en même temps j'avais bien kiffé donc je me suis permis de le faire en hardcore bon j'ai modifié un peu le build en regardant des streams des trucs comme ça parce qu'on build pur comme il est là en hardcore ben je l'avais essayé mais il n'a pas il n'a pas passé le level 73 il a pris un peu cher dans cette rouge mais bon ça on en reparlera comme je vous ai dit dans la dernière vidéo dans la dernière vidéo un peu plus tard je ferai un petit récapitulatif d'où c'est que j'en suis en hardcore et les persos que j'ai monté ceux que j'ai monté qui sont morts ça il y en a eu pas mal je ferai deux vidéos une hardcore et une normale pour vous montrer tout ce que j'ai monté en normal et en hardcore en hardcore ça va être plus compliqué parce que quand ça arrive en standard je les supprime donc il va falloir que je m'en rappelle parce que sinon au bout d'un moment on n'a plus de place ah ! un petit abyss on va le lancer on va le lancer on va le lancer hop ! les petites avouées par terre on fait attention c'est fini on ouvre la petite boboite on ramasse là ? on ramasse là ? hop ! on va aller faire cette petite zone ce contre le bloc alors ça va aller assez vite avec l'archer vu qu'on peut passer par dessus les trucs c'est magnifique il m'a fait mal le clébard, en plus il m'a mis des tonnes de trucs on va prendre la gueule le bruit que vous avez entendu, si vous l'avez entendu c'est mon chien qui s'est gaufré dans l'escaline il a voulu courir après le chat et il a fait pouf c'est un peu couillonne j'espère que t'as eu mal voilà c'est assez rapide après celui-là il passe en un record mais je vous le déconseille quand même parce que c'est assez squishy quand même on prend quelques belles patates il faut sortir du pentacle je crois que c'est ça bonjour il me faudrait des mobs il prend pas de dégâts il prend pas de dégâts bon c'est quand tu veux pour descendre que je te finisse voilà par contre ça serait bien que ça arrête de friser quoi portail par oriat si vous voulez valider vous validez moi je ferai je ferai que ça aide façon qu'il faut parler pour reprendre ça vu qu'on est devant on va le prendre c'est un l'un des derniers points de compétence que nous aurons hop je crois que c'est ça je leur parle pas je m'en fous allez cassez vous on se rettp à control block du coup on ressort et on va aller faire les reliquaires à l'acte à la fin de cet acte on se retrouvera après pour la vidéo pour le troisième labi quand même je sais pas si je ferai le quatrième je sais pas si je vais faire des maps aussi avec on je verrai peut-être que je vous en ferai une ou deux comme ça sur le tas on verra ça dépendra parce qu'on est quand même le 13 février à l'heure où je tourne la vidéo et le temps que déjà que je la mette en ligne vu que c'est des grosses vidéos c'est assez long mais en plus j'ai pas mal de soucis vu que c'est des grosses vidéos il me faut presque une nuit complète une fois à peu près 12 heures pour la mettre en ligne vu ma connexion actuelle donc c'est assez compliqué et j'ai voulu en mettre je voulais aller un peu plus vite sur les vidéos je voulais en mettre une par jour mais le souci que j'ai eu c'est que bah j'en ai quelques unes qui se sont ça a commencé ça n'a pas fini quoi donc ça m'a fait trois quatre fois de suite alors c'est un peu chiant voilà vu qu'on a trouvé assez vite et que la sortie est très proche on va pas se tp petit coup de popo hop sorti c'est par là donc là le but ça va être d'aller à l'ossoary on va débloquer le tp de ravage de square on avait déjà bien fait le ménage avec le belly of the beast full ok vente tout ça là achète toi un anglais trad mec tu mets 5 euros tu as un anglais trad le mec il dit ça mais moi je dis ça au type mais va falloir que pour la prochaine saison j'investisse dans les anglais parce que j'en ai acheté un c'est pas assez en hardcore c'est horrible quand tu commences à voir les maps les trucs waouh peut-être me prendre les onglets les onglets qui ont aussi tout ça je raconte ma vie ok ici il faut trouver un objet bon on va passer 70 bis très bientôt hop 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 c'était pas par là voilà on y est là je sais plus ce qu'il faudra que j'aille chercher donc je vais attendre un peu avant de mettre le point ben non vu qu'on l'a attendez 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 déjà on va prendre ça parce qu'on va mettre il faudra mettre la gewelle donc du coup là je me tp la flemme de faire le chemin inverse plus rapide comme ça donc faut aller rendre le truc à l'huile hop qu'est ce que tu veux toi augmente la ceinture bon signe on s'en fout hop ravagé de square on va chercher le bâton de purity et après on ira se faire tuer par Kitava non c'est pas en bas hop 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 on passe là on va le torche aide le torche aide on va le torcher parce que je pense qu'on on sait rien qu'on peck 71 si on doit mourir sur Kitava on mourra là regarde donc ta barre de vie il faudrait que je change de PC aussi ou de carte graphique un peu par là bon c'est fumé de bloquer le passé les accès aux portes là aux sorties de secours dangereux tout ça ça on récupère ça on récupère oui 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 qu'on récupère le 6 alors je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai changé mon torse je ne suis plus avec l'embu j'ai pris la belly of the beast pour un peu plus de PV et après il faudra que je change le casque pour avoir des PV parce que le rat est sympa mais je préfère quand même avoir des PV bon ici on va tracer vous voyez l'impact on prend quand même de belles baffes pourtant j'ai 3600 PV presque 3007 et donc en hardcore c'est assez compliqué ok il n'y a rien donc c'est par là il n'y a rien il n'y a rien on n'y a rien m'armfallen avec vous j'ai envie de passer bien un du qu'on il n'a rien même de tellement j'aiART wall c'est pas qu'a siempre ça picote dans le coin ils sont gros hop hop ça dégage portail hop non la sortie qui est juste là réfléchis réfléchis donc du coup on donne son bâton à l'autre là il est content hop hop moi je la regarde même pas je m'en fous je vais vous avouer hop on parle à l'autre il va nous dire on va buter on va lui faire sa fête du coup on up les petites gem c'est parti on se retrouve à Ravageet Square c'est rapide une petite vidéo rapide pour un instant 18 minutes pour faire l'acte l'acte 10 c'est pas mal peut-être 20 minutes pour faire l'acte 10 pour arriver jusqu'à Kitava 25 minutes pour le passer à peu près parce qu'on va mourir 50 fois je dis ça ça se trouve il va passer crème ah une supérieure je pense qu'on va mourir au moins une fois une fois ou deux on est trop confiant il va nous calmer après ça dépend s'il y a assez de DPS pour que ça tombe assez vite entre chaque cœur les phases entre chaque cœur il y a moyen que ça vendre to buy divine orb c'est con j'en ai plein à vendre mais là je suis occupé ça on récupère c'est chiant je voulais passer par dessus 8 sacs de saignements les salons les salons bon bah là c'est tout droit courons ouvertes de notre destin oh un petit chaos je tue un peu pour avoir les propos qui soient tout le temps hop comme je les spam un peu on arrive on arrive salut Signe bonjour oui nous venons le défoncer c'est parti c'est parti feu feu premier cœur attention attention là au au des fois quand on vous saute dessus ça fait très très mal ok le cœur a fondu mais un truc de malade bon là il ne va pas prendre de dégâts pendant un petit moment voilà là il n'est pas content attention à ça il descend bien il descend bien il descend bien deuxième cœur et ravale ton truc il va choper l'autre voilà voilà allez hop pas content pas content bah ouais sur ma gueule ah ça c'est le grand trait donc il faut se mettre dans un coin et j'en ai où là on ne prend pas de dégâts tu n'as pas dit que je jouais avec le feu c'était pas bien il y a beaucoup d'ânes là ben voilà si on ne meurt pas là c'est fini on défonce le cœur un petit coup de blight voilà tiens meurt saloperie ça c'est fait ça dégage et ben voilà écoutez ça s'est très bien passé on n'est pas mort on s'améliore par contre ça a légèrement lagué ici on se tépait au riad donc on a fini l'exact on perd 30% dans toutes les résistances il faut se recaper pour ceux qui n'y étaient pas donc ça va être sûrement mon cas ici on parle à l'ami on récupère les deux livres le livre pour les deux points de skill ici on peut parler à peu tout le monde donc on vérifie ses défenses vous voyez on n'est pas bien du tout donc il va falloir se recaper se recaper il faudra se recaper ah 5400 dev le premier bien 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 il y en a qui sont balèze vous allez rigoler le jour où je vous ferai le point sur mes persos en termes de dev tout ça le mec 5400 donc deux points normalement on prend ça hop pas si vous vouliez les points de vue vous pouviez aller chercher le gros truc pour avoir des points de vue si c'est votre première fois vous venez ici vous allez dans le strair prenez le tp et là vous parlez à Xana qui vous donnera votre première map que vous lancez ici et après une fois que vous aurez fait votre première map vous pourrez la mettre dans votre head out et voilà écoutez j'espère que la vidéo vous a plu que la série vous a plu je suis désolé encore une fois pas pour le retard parce que pour la longueur de la série parce que j'aurais bien aimé que ça fasse un tous les jours mais j'ai eu des petits soucis d'internet donc je vous prie de m'excuser on essaiera de faire mieux pour la prochaine saison voilà moi je vous dis à bientôt bon jeu m'ouvrez vous bien bye bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt